Asalaam et bonjour à tous, cette fois on va parler du rêve de bain. En islam on a déjà parlé du rêve de salle de bain et des bains publics, et là c'est le bain en lui-même, le bain individuel. Prendre un bain dans un rêve signifie payer ses dettes, dissiper sa peur ou son stress. Cela peut aussi signifier qu'on sortira de prison si on est emprisonné, qu'on assistera à un pèlerinage ou qu'on se remettra d'une maladie. Le bain dans un rêve est souvent lié à la purification. Si dans son rêve on se rase les cheveux en prenant un bain, cela signifie la perte de sa richesse ou la tromperie sur sa femme. Le rasage de la région pubienne dans un rêve représente des avantages, et une augmentation des poils pubiens dans un rêve signifie une augmentation de l'argent. Le bain en soi dénote beaucoup de choses. Le sens dépend de la qualité de l'eau, comment on le prend. Ainsi, prendre un bain en public et non pas un bain public, je parle vraiment de vous prenez un bain totalement nu, par exemple sur la route, devant tout le monde. Cela c'est un très mauvais signe. Parce que le bain peut aussi être associé à des dépenses inutiles, car l'eau est parfois associée à l'argent. Et rêver de se baigner dans de l'eau sale indique qu'on baigne dans le mensonge. Donc voilà à peu près le rêve de bain en islam. Merci et à bientôt.